Cette autre rencontre a le même objectif que les précédentes, la recherche des solutions pour un apport significatif de la communauté camerounaise vivant à l'étranger. Le réseau des parlementaires pour la diaspora et la coopération décentralisée explore les opportunités potentielles du ministère des Finances. Nous avons reçu le mandat du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat pour faire le plaidoyer pour la diaspora. Et vous savez que le ministre des Finances gère un pan de tout ce qui concerne les projets d'investissement du cabinet de la diaspora au Cameroun. Et le ministre nous a expliqué beaucoup de choses. Au sorti de l'audience qui a duré environ 1h30, les parlementaires repartent avec un bagage d'informations. Nous allons travailler là-dessus pour que nos compatriotes de la diaspora aient la bonne information sur toutes les opportunités. Les facilités que la loi d'investissement de 2013 offre aux Camerounais. L'une des résolutions de cet échange est la vulgarisation des actions du gouvernement pour permettre une meilleure coopération des différents acteurs pour le développement du Cameroun. L'une des résolutions de cet échange est la vulgarisation des actions de l'Assemblée nationale et des actions de l'Assemblée nationale et des actions de l'Assemblée nationale. L'une des résolutions de cet échange est la vulgarisation des actions de l'Assemblée nationale et des actions de l'Assemblée nationale et des actions de l'Assemblée nationale.